on est toujours en direct du parc des princes pour le salon your future on parle de votre avenir et là on va évoquer un secteur qui est en mutation qui se transforme qui est dans l'air du temps et qui regarde vraiment vers l'avenir on parle de your future et là vraiment ce secteur et bien il se transforme c'est celui de l'aéronautique parce que voilà il faut faire voler des avions plus verts des avions qui seront moins lourds et en étant moins consommé enfin bref en tout cas il y a du travail dans ce domaine et pour en parler j'ai le plaisir de recevoir francis paulet directeur général de l'école ipsa bonjour bonjour merci d'être avec nous première fois au stade ici au parc des princes de temps en temps on y vient quand même on peut pas faire atterrir un avion sur cette pelouse bon ça dépend ça se tente bon c'est un challenge pour l'année prochaine qu'est ce que c'est clip ça en quelques mots pour celles et ceux qui nous regardent et qui ne connaîtraient pas encore eh bien en france on a on a la chance de savoir faire plein de choses en aéronautique on sait faire des avions de transport de chasse des hélicoptères on sait faire des fusées des moteurs des tableaux vorts c'est un petit pays qui sait tout faire et donc il faut des écoles avec des des cadres de très haut niveau avec des compétences et l'ipsa c'est une école aéronautique et spatiale parce qu'on a aussi des belles fusées à faire voler c'est ça avec des projets faramineux et c'est vrai que la france est pionnière dans ces domaines quand même sur sur plein d'innovation et il ya très finalement très peu de pays qui savent tout faire et on a cette chance d'avoir cette compétence et ce savoir faire qui est quand même internationalement reconnu alors on va être un petit peu plus concret qu'est ce que c'est qu'un ingénieur de l'air et de l'espace alors un ingénieur de l'air et de l'espace c'est c'est quelqu'un d'abord qui est passionné voilà c'est le syndrome de l'avion la fusée ça fait rêver donc c'est déjà une première chose c'est plus qu'un métier c'est une passion on peut pas faire ça juste pour un travail ça aide quand même quand c'est sympa et donc c'est quelqu'un qui maîtrise à la fois les fondamentaux maths physique sinon l'avion tombe par terre et c'est quelqu'un qui doit avoir les antennes grandes ouvertes sur l'innovation parce que sinon bah l'avion il est vite dépassé puis aujourd'hui on parle surtout d'une mobilité durable mobilité durable alors ça veut dire quoi mobilité durable ça veut dire que on doit faire des avions qui n'abîment pas la planète donc on s'y est pas mis ce matin ou hier soir ça fait des années un airbus à 320 d'aujourd'hui il consomme deux fois moins fait deux fois moins de bruit et pollue deux fois moins qu'un airbus à 320 le même que vous preniez en 1990 et donc l'avion évolue mais là ça va très vite et là il faut faire des avions verts tout de suite alors pour faire ces avions verts justement il faut former ses ingénieurs celles et ceux qui nous regardent peut-être se disent mais moi ça me plairait de travailler dans l'aéronautique dans l'univers spatial c'est quoi les prérequis pour rejoindre l'ipsa alors les prérequis c'est très simple c'est d'abord voilà avoir envie avoir envie avoir envie c'est c'est se dire tous les matins pendant cinq ans je vais me lever et je vais m'éclater ok je vais faire des maths c'est pas très sympa mais faire des maths en parlant de l'avion ça devient super intéressant et en plus on est on est vraiment dans le concret est ce que vous pouvez nous parler justement du diplôme d'ingénieur qui est délivré par l'ipsa et puis ça mène à quel métier derrière alors le diplôme d'ingénieur c'est quelque chose qui est très réglementé en france il ya 220 écoles d'ingénieurs c'est l'accréditation c'est le top niveau on a ce diplôme d'ingénieur et cette accréditation depuis 2011 c'est un métier qui permet de faire ce qu'on veut sachant que 50 % des métiers qui existeront dans dix ans n'existent pas encore donc il faut s'adapter et apprendre à s'adapter c'est aussi durant sa formation être bien c'est quoi vos méthodes pédagogiques alors les méthodes pédagogiques c'est beaucoup d'initiatives avoir envie de faire ce qu'on aime voilà être autonome être maître de son de sa trajectoire des associations aussi j'ai entendu parler d'association à l'ipsa alors l'associatif c'est ce qui crée la vie alors on a des associations tout genre on peut avoir des associations sportives on a les pom pom girls on a des associations caritatives parce qu'il faut du coeur aussi et beaucoup d'associations techniques évidemment on envoie des petits satellites l'aéromodélisme les drones et puis et puis l'aéro club aussi ah oui l'aéro club faut pas obligatairement savoir voler ou être pilote pour rejoindre votre école non 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 bien sûr mais ça aide quand même de savoir comment ça se passe c'est sûr est ce que justement pour savoir comment ça se passe est ce que vos étudiants ils ont des stages à effectuer durant leur formation ah oui alors là ce qui fait le propre de ces écoles c'est la proximité avec l'industrie donc l'industrie aéronautique et spatiale en France c'est 200 000 personnes et donc on est très très proche de cette industrie elle nous donne ces indications et nous on forme les jeunes en fonction de ces indications j'imagine aussi que quand on parle d'aéronautique on pense au voyage on pense au monde le monde qui s'ouvre à nous tout est accessible j'imagine que l'international n'est pas une option c'est pas une option l'international c'est le monde de l'aéronautique et donc évidemment on fait on fait à peu près un semestre minimum c'est le minimum un semestre total à l'international et tous les étudiants le font alors ça peut être aux états unis on a à peu près 70 par an ça peut être en chine en inde en europe un peu partout on parlait de ce diplôme d'ingénieur il y a également un bachelor à l'ipsa exactement un bachelor un bachelor ça permet d'avoir sur des métiers sous forte tension des jeunes très compétents et très appréciés donc évidemment sous forte tension ça veut dire quoi ça veut dire du data ça veut dire des jumeaux numériques ça veut dire de l'éco conception donc des choses très pointues ça ouvre sur quoi ces métiers de bachelor alors les métiers de data comme vous le disiez là les métiers de bachelor c'est chef de projet c'est savoir accompagner une équipe c'est savoir organiser une équipe c'est savoir organiser des choses très technologiques quand on parle d'aéronautique et de spatial on pense forcément là on est la pelouse des champions du monde on pense vraiment à notre champion de vraiment du monde et de l'univers c'est thomas pesquet il a lien avec l'ipsa va écouter chaque année on a à peu près 60 jeunes dans la filière spatiale on est obligé de limiter parce que si si je laissais les robinets grand vert on en aurait on en aurait plus dire qu'il a donné envie oui il a ouvert la voie il a réveillé parce que ça existe c'est bien sûr mais il a réveillé la voie alors en plus on a la chance d'avoir ces fusées réutilisables et egon muss ça attire vers le haut et on sait qu'Arienne va s'y mettre ouais donc moi j'aurais 20 ans j'irai à fond là dedans mais donc peut-être qu'à l'ipsa on a le thomas pesquet de demain ah bah ou la thomas pesquette ou la thomas pesquette c'est vrai parce que c'est aussi un univers alors on a en avant aux femmes et qui on a eu des très grandes astronautes on a participé on a participé au recrutement on a eu des jeunes qui ont été retenus et puis on a claudier nuret qui était marraine de promotion s'il en est une grande marraine une grande marraine ça veut dire que vous avez aussi une relation qui est très proche avec les entreprises pour vraiment faciliter l'insertion professionnelle de vos diplômés ah oui c'est impératif ce qui fait qu'on a 100% de d'embauches à l'issue de la formation et voir même avant la fin de la formation à peu près un sur deux déjà qui trouve un emploi pendant le stage final c'est la proximité avec l'industrie aérospatiale l'ipsa c'est deux sites en région parisienne un toulouse forcément toulouse la capitale et on n'oublie pas lyon parce qu'on lance on lance cette année une nouvelle formation qui s'appelle international engineering program qui va aller sur des métiers émergents en cinq ans là aussi sur quelque chose de tout à fait innovant c'est une chance on a décidé de le faire à lyon parce que il ya potentiellement une vraie un vrai déploiement là-bas avec l'aéroport saint-exupéry qui s'ouvre à l'international de plus en plus d'ailleurs exactement c'est une région qui est en plein boom aéronautique aussi je pense que ça va être la troisième région à fort potentiel merci beaucoup d'avoir été avec nous juste avant si vous avez un message à faire passer à celles et ceux qui vous rejoignent et qui ont trouvé un écho dans ce que vous venez de dire qu'est ce que vous leur dire je leur dirais il faut essayer faites ce que vous aimez faites ce que vous aimez vous irez jusqu'au bout c'est sûr c'est certain merci francis polet directeur général de l'ipsa merci d'avoir été avec nous nous on va continuer à parler de formation d'entreprise seigneur future et on est en direct du parc des princes il fait beau c'est un temps à voler la france à fait là on prend on prend un petit coucou on y va c'est parti c'est parti à tout de suite clé il par app